Hey ! Hey ! Hey ! C'est ASMRveille ! Encore ! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui, vidéo chuchotement Encore parce que, voilà, depuis que je vous ai trahi Que j'ai coupé mes ongles, bah ça n'a pas repoussé, logique, ça fait 2 jours Du coup, aujourd'hui, je voulais profiter du fait qu'il fasse beau, qu'il n'y a pas de bruit autour de moi Et qu'il y a les oiseaux Alors parfois, je devrais fermer la fenêtre parce qu'il y a des tracteurs aussi Et ça, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable Mais voilà Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo 20 fait sur moi Une vidéo 20 fait sur moi Au passage, je voulais vous faire participer un petit peu C'est bien pratique Voilà, on est content et tout Je fais une vidéo pour qu'on apprenne à se connaître Que vous me connaissiez un petit peu mieux Mais moi aussi, j'ai envie d'apprendre à vous connaître Parce que, bah Je sais pas, genre, je veux que ce soit Comment dire ? Enfin, réciproque Genre juste, j'ai envie d'apprendre à vous connaître J'ai envie de partager avec vous Donc, je sais pas, n'hésitez pas Si vous avez envie de me raconter votre vie De m'apprendre des petites choses sur vous Des trucs normaux, des trucs banals Ou des trucs super originaux Non, je m'en fous Je veux juste qu'on partage un petit peu en commentaire Donc voilà, si ça vous dit Vous pouvez participer à cette vidéo Avec moi Et je vous répondrai avec plaisir Donc du coup, vérifiez ce qu'il y a pas Les tracteurs Bon, ils sont super loin Donc, voilà Ok, donc, bah voilà C'est parti Alors, déjà, fait numéro 1 J'ai un amour inconditionnel pour les animaux Genre J'adore les animaux Mes préférés, c'est vraiment Si je devais en choisir 3 Ce serait les chiens Logique Les canards Et les chèvres J'adore Mais vraiment Je... Je kiffe les animaux En fait, je sais même pas Je sais pas comment le dire autrement Par exemple, vous voyez quand Il y a une araignée dans ma chambre Je ne vais pas la tuer Et encore moins... Enfin, je vais pas la mettre dehors Et encore moins la tuer Genre, je la laisse faire sa vie Jusqu'à je suis dans d'autres endroits Et que les gens disent Ah putain, une araignée, tu l'as Bah non Pourquoi tu veux la tuer ? Genre, on va juste la prendre Et on va la mettre dehors On va la laisser faire sa petite fille Enfin... Vraiment, pour moi, une fille C'est une petite fille Mais c'est une fille quand même Je vois pas pourquoi On devrait la tuer Juste parce qu'elle est là Genre, c'est pas... C'est pas un justificatif Voilà C'est pas parce qu'elle est là Que tu dois la tuer Tu la mets juste dehors Et elle va faire sa petite fille Voilà Donc vraiment, j'aime tout Les animaux Juste, j'ai peut-être Un peu plus de mal avec Les chats Les grosses grenouilles Je sais pas pourquoi Les grosses grenouilles Les gros grappous C'est pas mon truc du tout Genre... Genre... Ils peuvent faire leur vie tranquille quoi Mais... Mais loin de moi Voilà Et les chevaux Parce que... Il y en a chez moi Et... Euh... Je les trouve un peu... Comment dire ? Je sais pas en fait Ils sentent que je suis stressée Et qu'ils me font peur Et du coup je pense qu'ils vont exprès De m'embêter Alors c'est drôle, c'est mignon Mais moi ça me fait peur Donc je les monte jamais Je... Même juste aller Aller dans leur pâture J'aime pas J'y vais pas Parce que j'ai trop peur Mais sinon... Sinon je les aime bien quoi Ok... Euh... Deuxième fait C'est que le stress M'a très longtemps Gâché Pourri la vie en fait Et... Bah en fait Encore aujourd'hui Mais pour vous dire Ca m'a laissé des séquelles Sur la peau En fait Euh... Déjà 2 1 J'ai une dishydrose Donc une dishydrose Euh... C'est un problème de peau En fait J'ai ma mère Et moi Le stress Ca se retranscrit Par des problèmes de peau En fait Et moi Des problèmes De digestion On va dire ça comme ça Je vous expliquerai après Et en fait Bah m'il y a de l'eczéma Moi j'ai pas De l'eczéma exactement Mais j'ai des dérivés On va dire Donc j'ai une dishydrose C'est... Mon médecin m'avait expliqué En fait Ca fait des années Que j'ai ce truc là Elle m'avait dit en gros C'est euh... L'espèce de plaque Sur mon doigt Très sèche Qui part J'ai beau faire Tous les traitements De la planète Mais toutes les crèmes Que je fais ça Par pas Juste des fois C'est moins fort Des fois c'est plus fort C'est juste super chiant En hiver Parce que Bah ça fait des énormes crevasses Et ça saigne en fait Et ça fait très 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 mal Donc La dishydrose Ca se manifeste sur les mains Et sur les doigts Enfin moi en tout cas C'est comme ça Je sais pas si ça peut être Ailleurs ou pas Voilà Et autre problème de peau Parce que si avec ça Ca serait trop facile J'ai un psoriasis Un psoriasis dans les cheveux Donc c'est... C'est derrière Et ça C'est une plaque rouge Donc ça par contre Ca ressemble beaucoup à de l'eczéma Mais c'est sur le cuir J'ai une plaque rouge Euh... Des fois elle sera plus rouge Des fois elle sera moins rouge Mais ça me gratte Euh... Souvent Et si je me gratte Parfois c'est à 100 Alors que bah... Enfin Je peux me gratte n'importe où ailleurs Sur le corps Ca va pas saigner comme ça en fait Et surtout Il y a beaucoup De pellicules Beaucoup de... De plaques Qui font... Comment dire ? Qui vont se détacher en fait Et ça fait... Enfin Je... J'ai pas envie Que ça donne un aspect sale ou quoi Alors que bah en soi Les pellicules c'est normal C'est juste que Les énormes morceaux de peau Comme ça Qui se détachent Enfin c'est vraiment plus gros Qu'une pellicule Et j'ai pas du tout envie Que les gens Pensent que c'est dû à un manque d'hygiène Ou voilà Donc quand je sais que j'ai un psoriasis Enfin mon psoriasis qui est plus fort Que d'habitude Je m'attache pas les cheveux Et ça par contre c'est une maladie Enfin une maladie entre guillemets Qui part jamais Et qui partira jamais C'est à dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut Ça partira pas en fait C'est juste quand on est stressé Ça revient Quand on est plus stressé Ça part Donc bah après voilà C'est à moi de jouer pour travailler sur moi Pour plus être stressé Mais bon Top Voilà je suis vraiment trop heureuse J'adore ma vie Non Plus sérieusement C'est des petits problèmes J'ai appris à vivre avec Ça fait des années que je les ai Il y a tellement plus grave dans la vie Donc moi ça me dérange plus J'ai juste appris à vivre avec quoi Et du coup pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure Les problèmes intestinaux C'est à dire que dès que je suis un petit peu stressée par quelque chose Une accumulation de choses J'ai mal au ventre Je vomis Je vais aux toilettes quoi Exactement comme les symptômes d'une gastro finalement Mais tout en même temps Donc c'est top Génial Et voilà Ça va beaucoup plus loin qu'une petite boule au ventre Et ce qui m'énerve le plus c'est quand je suis stressée Donc Le soir Je commence à avoir mal au ventre Mais je m'endors Je me dis ok C'est pas grave On va se détendre Donc j'apprends à travailler et tout Mais pendant la nuit Pendant la nuit Ça me fait cogiter encore Alors que je dors Genre la meuf est éteinte Mais son corps continue à stresser tout seul Donc qu'est-ce qu'il se passe Des fois je me réveille à 3h du matin Je vomis tout ce que j'ai mangé la veille C'est exceptionnel Franchement Top Et Et Ce qui me fait toujours Enfin Ça me fait toujours rire Ironiquement On va dire Parce que Ça se passe la nuit Donc je stresse à mort la nuit Ça me fait cogiter quoi Bah après je me dis On peut réveiller Donc pourquoi on pourrait pas Stresser pendant qu'on dort Donc je me réveille Je vomis Je retourne dormir Et genre à 6h quand je me réveille Bah je vais à l'école Normal Comme si c'était rien passé Et j'ai l'habitude C'est tout le temps comme ça Ça m'arrive très souvent Là Hier soir ça aurait pu m'arriver Mais j'ai vraiment bien réussi à gérer Parce qu'il m'est arrivé une grosse merde hier Mais vraiment une grosse merde Je vous raconterai peut-être Mais du coup j'étais super stressée Mais j'ai réussi à gérer Ce matin j'avais encore un peu mal aux ventes Mais ça va Là plus du tout Donc nice Donc moi j'appelle ça des crises d'angoisse Pour me référer à quelque chose Mais je pense pas que ce soit réellement des crises d'angoisse Parce que crise d'angoisse c'est Enfin en fait quand je cherche sur internet c'est quoi une crise d'angoisse Il n'y a même pas de définition A part que On se sent repressé Et qu'on a peur de mourir Et ça ça m'arrive aussi souvent Donc je sais pas trop Donc voilà Ensuite Fait numéro 3 Mes youtubeurs préférés hors ASMR C'est Squeezie évidemment Genre juste super drôle Laurette Et Emma Dolly Alors Emma Dolly Je sais ça fait un petit moment qu'elle a arrêté Je crois que c'était en juin Ou juillet de l'année dernière Mais je m'en remets pas en fait J'ai toujours pas fait le deuil de son départ Laurette et Emma Dolly C'est fin C'est vraiment des youtubeuses que je suis depuis leur tout début Et vraiment Emma Dolly Qu'elle parte comme ça du jour au lendemain Ca m'a fait Mais je vous jure c'est comme si j'avais perdu quelqu'un de ma famille J'étais pas bien Donc bah c'est la vie C'était son choix et on le respecte Voilà Et en ASMR Je suis beaucoup plus réceptive à l'ASMR des femmes qu'à l'ASMR des hommes Juste en homme Il y a Comment C'est la trace ASMR que j'aime beaucoup Après en femme Il y en a énormément Donc j'ai pas mis tout Mais j'écoute vraiment de tout C'est vraiment C'est vraiment les Celles que genre Dès que la vidéo sort Je clique dessus C'est vraiment Alinea asmr Jaisy relaxation asmr Dulce Mente asmr Asm Zoé Axel asmr Je sais pas si c'est exactement son nom Elle est revenue il y a pas longtemps Après il y a Rendez-vous ASMR Je sais pas si je l'ai déjà dit ASMR Mermaid J'aime bien aussi Mia ASMR Je sais pas Mais vous voyez la fille brune Elle s'appelle Mylène Elle fait des vidéos tous les jours Je la trouve super drôle Super médiante J'adore son type d'ASMR Parce que c'est vraiment C'est pas faire une vidéo Pour dire de Comment dire C'est pas vraiment C'est juste genre Elle se pose Elle nous raconte sa life Elle fait des concepts de vidéos Enfin moi je kiffe Ça ça va me faire chier Pardon Après il y a Behind The Moon Super l'accent Top Et Havana ASMR C'est Une chaîne Alors juste La personne Elle fait des vidéos Quand elle a envie Y a pas de rythme Y a pas de concept particulier Mais je sais pas J'adore sa voix J'adore la voix de ses enfants Donc voilà Je vous mettrais évidemment Tous les noms des chaînes En description Je sais pas comment on fait Je sais pas si on peut Entre guillemets Taguer quelqu'un Pour que vous ayez Vous essayez juste à cliquer Je crois qu'on peut pas faire ça Mais je vous mettrais quand même Tous les noms en description Même si je pense que Vous connaissez déjà la plupart Voilà Alors fait numéro 4 J'adore tout ce qui est Développement personnel Donc je vous disais J'adore tout ce qui est Développement personnel Donc genre Genre Je suis en train de lire Les 4 accords Toltek Pour l'instant Peut-être que je vous lirai des passages Si ça vous intéresse Je pense que c'est grave Une bonne idée Donc là j'en suis Au 2ème accord Toltek J'essaye de mettre en application le 1er Mais c'est vraiment le plus compliqué C'est pour moi C'est Je sais plus comment il s'appelle exactement Mais en gros c'est La parole doit être impeccable Genre notre parole doit être impeccable Je vais fermer la fenêtre Les petits sosos Ils reviendront après Oui le 1er accord Toltek C'est que votre parole soit impeccable Ça j'ai du mal Parce qu'en fait Je suis quelqu'un avec Beaucoup d'humour Et beaucoup de second degré Mais bon C'est pas Enfin Je pense qu'on peut pas rigoler Tout de même que Voilà Et le 2ème par contre C'est mon préféré C'est quoi qu'il arrive N'en faites pas une affaire personnelle Genre en mode Si quelqu'un vous trahit Si quelqu'un vous laisse tomber Et c'est pas parce que Vous êtes pas à la hauteur C'est juste cette personne Qui a Des problèmes Des trucs à régler dans sa vie Et qui Qui arrive pas à gérer Bon c'est pas ce qu'il y a Mais juste C'est pas de votre faute Voilà Et je pense que ça Ça m'aide de ouf Dans ma vie Ensuite J'adore l'astrologie aussi Je suis verso Et la lithothérapie Bon alors ça Pareil J'ai une grosse période Mais J'ai une grosse période Mais Je sais pas quelque chose Où je suis encore super dedans A l'heure actuelle J'ai deux pierres qui sont tout le temps sur ma table de chevet Ça c'est J'ai oublié Mais Genre en mode C'est Une Peut-être une route aux grosses et tout Je sais plus Oh je sais plus C'est nausé dans mon téléphone Mais je filme avec Mais en gros C'est une petite pierre contre le stress C'est une petite pierre contre le stress Et Celle-là C'est un Une œil du tigre Je crois pas que ce soit un œil de taureau parce qu'un œil de taureau c'est C'est plus rouge Je crois que c'est un œil de tigre Et ça c'est pour protéger la pièce, la maison Vous protéger du mauvais œil on va dire Des mauvaises pensées, de la négativité des gens Voilà Ensuite Fé numéro 5 Mon jeu préféré c'est Animal Crossing D'ailleurs j'ai prévu de vous faire des vidéos là-dessus parce que vraiment je kiffe ce jeu J'aime aussi beaucoup Minecraft Et je trouve que c'est des jeux qui sont vraiment compatibles avec l'ASMR Parce que c'est des jeux qui sont cosy C'est des jeux qui sont super agréables Fé numéro 6 J'adore la nature Ça va avec un peu le premier les animaux Mais j'adore la nature Genre pour moi il n'y a pas de meilleur endroit que se poser dehors une après-midi où il fait du soleil C'est tellement agréable Enfin Je sais pas juste j'adore en fait C'est le soleil, les oiseaux, tout J'adore en fait c'est pour ça qu'en hiver je me sens un peu enfermée en fait Juste je sais pas on peut sortir en hiver mais c'est pas pareil Je pense vraiment que ma saison préférée c'est le printemps Je pense Fé numéro 7 Il y a pas loin de chez moi une pierre tombale Dans un cimetière Évidemment Avec mon nom et mon prénom dessus Donc ça date de La personne a vécu entre 1800 Et 1950 Je sais plus 1870 Peut-être 1950 Et c'est le même prénom et le même nom que moi Et je sais pas je trouve la coïncidence Ouf J'avais trouvé ça parce qu'en fait je cherchais Voir si dans ma famille il y avait déjà quelqu'un qui avait porté mon prénom Et oui Et ça tombe pas très loin de chez moi quoi Et Bah quand même la coïncidence est forte Parce que Bah mon prénom Bon je dirais pas qu'il est très courant mais On l'entend quand même souvent Mais mon nom de famille Non Donc voilà Ensuite Fé numéro 8 Mon film préféré c'est Frères des ours Voilà C'est un chef d'oeuvre pour moi En plus il est né la même Enfin il est sorti la même année que je suis né Est-ce que c'est une coïncidence ? Mais bien sûr que non J'adore ce dessin animé Enfin vraiment Je suis une gamine Mais il est Disney de toute façon Voilà Mes frères des ours Genre L'ambiance Les personnages Les musiques Phil Collins Phil Collins s'il vous plaît Je pleure à chaque fois que je le regarde Alors que je connais déjà l'histoire Je l'ai vu au moins 100 fois dans ma vie Ce film c'est un G9 En fait j'ai juste pas d'autres mots C'est en plus des ours L'ambiance du film C'est dans la nature Juste j'aime tout dans ce film Mais vraiment Je suis folle avec ça Folle D'ailleurs en plus Ça c'est bizarre Mais à chaque fois que je rencontre une nouvelle personne Qui devient mon amie Voilà Je suis obligée de poser la question Est-ce que tu connais frères des sources ? Est-ce que tu aimes frères des sources ? C'est bon Je sais pas Une obsession Peut-être c'est grave J'espère pas Alors Fait numéro 9 C'est le moment un petit peu honteux Voilà Je déteste J'ai très peur Je me sens pas bien Quand je passe en voiture Sur un pont Sur l'eau Un pont normal Je n'en ai rien à faire Mais vraiment Mais un pont sur l'eau Ça me fait tellement Un effet bizarre Que Si je me sens vraiment mal à l'aise Genre des fois je pleure Mais c'est tellement pas contrôlé Voilà C'est comme aussi Je déteste faire les manèges sur l'eau On me verra jamais dans un manège sur l'eau Je ne peux pas C'est au-dessus de mes forces Et Un autre truc que j'aime pas Mais c'est pas une phobie Enfin Passer sur l'eau C'est pas une phobie C'est juste un truc qui me met mal à l'aise Et un autre truc que j'aime pas C'est Les espaces confinés Genre c'est pas de la claustrophobie C'est juste que ça me met mal à l'aise C'est pour ça genre Si je peux éviter de prendre l'ascenseur J'évite Je force toujours mon copain A prendre les escaliers Même quand on a des valises lourdes Parce que les ascenseurs C'est un truc C'est tout Je ne peux pas Ensuite Fait numéro 10 Je suis déjà allée en Angleterre En Allemagne En Espagne Et Allée de la Réunion C'était mon plus beau voyage Donc voilà J'ai eu la chance de voyager avec l'école Avec ma famille Et mon objectif C'est clairement de Continuer à voyager Par mes propres moyens Avec mon copain Et de visiter un petit peu Le monde Tout simplement Il y a des endroits que j'adorerais faire Typiquement Allez voir les horaires Je pense que c'est un truc que tout le monde a envie de faire Voilà Fait numéro 11 Je ne fais pas beaucoup de sport Je suis du genre Je suis du genre à pleurer très facilement devant un film Devoir un livre Un peu moins Le seul livre qui m'a fait pleurer dans ma vie C'est Noté Quatrième découverture Alice a tout pour être heureuse Le métier de ses rêves Des patients qui l'adorent Et Tom Son petit ami de longue date Qui est fou amoureux d'elle Mais lorsque ce dernier la demande au mariage La jeune femme est incapable de lui répondre Son monde s'écroule Et elle n'est plus sûre de rien De plus elle se voit obligée De s'occuper d'un nouveau patient Michael Qui tentera de s'immiscer dans sa vie Bien malgré elle Alice parviendra-t-elle à remettre de l'ordre dans sa vie ? Alors Franchement Juste Ce livre Il est exceptionnel Les personnages sont super attachants C'est des gens simples C'est pas Tous les personnages Ils sont pas là en mode Ouais il m'est arrivé ça dans ma vie Par le passé Je suis super malheureux Voilà On est tous Passés par des phases compliquées On a tous Voilà Mais C'est un truc que j'aime pas trop dans les films et dans les livres Quand tous les personnages ont Des trucs Enfin des Comment dire ? Des problèmes Qui ont eu des problèmes par le passé Et qui les mettent toujours en avant Et que ça devient limite l'intrigue du livre Genre on s'en fout Mais dans ce livre là Les personnages sont super simples Ça se finit bien pour tout le monde Tout le monde est heureux Il y a juste un personnage qui a une histoire un peu lourde Et je trouve ça génial Je trouve ça génial Vraiment Genre Ce livre Il est incroyable Je vous le recommande Mais très fortement Fait numéro 12 Je pourrais me nourrir à l'infini juste avec mes trucs préférés A savoir le saumon Le saumon notamment Cuit Vous voyez à la poêle Incroyable Les concombres J'ai encore mangé un concombre Hier entier Sans raison Genre juste Je suis allé l'acheter Je l'ai épluché Je l'ai mangé comme ça J'adore les concombres Les meringues La mangue Le fromage Mais vraiment Par dessus tout c'est les pizzas Parce que tu peux tout mettre sur les pizzas Et alors moi Mais vraiment il n'y a aucun débat J'adore les pizzas Chèvre-miel Et les pizzas à l'ananas Je ne suis vraiment pas pour le sucre et salé Je déteste Mais alors sur les pizzas Enfin Pizza à l'ananas C'est qui qui a eu l'idée de sortir cette masterclass Enfin Voilà Fait numéro 13 Les aliments que je déteste Les oignons Ça les oignons Sous toutes les formes Je ne peux pas Donc bon Là ça commence à Voilà Genre vraiment des plats avec beaucoup d'ingrédients Genre Je ne sais pas Une ratatouille Les oignons sont bien cuits Ils sont doux Ça peut peut-être passer vraiment un petit bout Mais je vais les trier tout le temps Parce que moi je déteste Et pour que ce soit plus simple Je dis que je suis allergique Vraiment quand je mange quelque part Dans un restaurant Je dis que je suis allergique Et ça va plus vite Parce que vraiment je peux juste Ensuite il y a le fruit de la passion Alors le fruit de la passion Ce n'est pas dans le goût Que je n'aime pas Parce que genre de la glace Au fruit de la passion Il n'y a pas de soucis Je pourrais en manger des tonnes Mais c'est la texture Que je ne peux pas Je ne peux pas Ça ne me donne des frisons Rien d'y penser Je ne sais pas la texture Je ne peux pas Je ne peux pas Je ne peux pas C'est en fait quand ça se coince entre les dents Vous avez les dents qui font ça Enfin je ne sais pas comment expliquer Mais juste je déteste Ensuite les groseilles Ça je ne supporte pas En fait tous les trucs très acides en général Genre les pompons qui piquent fort J'aime pas J'aime pas trop Les groseilles en plus de n'avoir aucun goût D'être super acides C'est juste des dégueux quoi Et puis bon Juste après C'est les tomates Mais chaudes Ça je ne peux pas Ça m'écœure Et les pommes de terre froides Pareil Je ne peux pas Alors que les pommes de terre J'adore Après c'est tout Ah oui juste les tartes au sucre Ça c'est un truc que les gens adorent Mais moi je ne peux pas C'est absolument écœurant Fait numéro 14 Je ne sais pas siffler Voilà Impossible On a essayé de m'apprendre C'est pas possible Bon tant pis Voilà tant pis C'est un skill que je n'aurais jamais Fait numéro 15 J'ai raté une fois C'est permis Et voilà Et à l'heure d'aujourd'hui Ça se dit pas Si ? Non ? Euh Je me demande comment j'ai fait Pour passer mon permis en toute sérénité en fait Parce que je pense qu'aujourd'hui J'aurai extrêmement de mal à gérer Le stress Je ne sais pas comment j'ai fait Je sais mais je ne sais même pas Fait numéro 16 J'adore passer du temps seule Je suis quelqu'un d'assez solitaire Mais paradoxalement J'adore aussi passer du temps avec mon copain Genre Dès qu'on peut passer du temps à deux Bah let's go quoi Mais j'aime bien quand même passer du temps toute seule Euh M'occuper toute seule Fait numéro 17 Je peux être très très impatiente Je veux toujours tout tout de suite Surtout quand euh Il y a un problème Qu'on me propose une solution Et la solution je la veux tout de suite Mais c'est pas Par exigence en mode Je le veux maintenant C'est parce que sinon je sais que ça va me faire stresser Jusqu'à ce que j'ai la solution Donc euh Je veux toujours tout 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 de suite Et ça va avec Mais du coup je suis très impulsive Parce que En fait vu que je veux tout tout de suite Je vais tout faire Pour euh Tout avoir tout de suite Enfin je ne sais pas comment expliquer Et ça Euh Les deux combinés Ça me joue beaucoup 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 de Dours Dans ma vie tous les jours Parce qu'à chaque fois euh Je réagis Très vite Et je prends pas assez de recul sur la situation Et je me dis pas Bon allez On se laisse un peu de temps Et puis on verra après Genre ça c'était inconcevable pour moi Inconcevable Euh Après Je suis Quelqu'un d'assez euh Entreprenante Dans le sens où Comment dire S'il y a quelque chose que les gens Veulent pas faire Ou ont peur de faire Je vais dire bah ok C'est bon Je le fais pour tout le monde Genre il n'y a pas de soucis tu vois Je me... C'est pas du dévouement C'est juste Bah voilà Faut que quelqu'un le fasse Puis c'est tout Je suis quelqu'un plutôt d'entreprenant Et euh Paré quoi d'autre ? Ouais encore un truc paradoxal Mais je suis très pessimiste Ça je pense que c'est à cause de mon stress Genre en mode bah Dans toutes les situations qui vont me mettre mal à l'aise Je vais réfléchir au pire Comme dans les situations Je vous ai dit avant J'ai un problème Il me faut une solution tout de suite Si j'ai pas la solution Je vais être très pessimiste Je vais me dire ouais mais il peut arriver ça 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 Et tant que j'ai pas la réponse exacte Et bah je vais continuer à me faire des films dans ma tête A stresser A être pas bien A faire ce que j'appelle des crises d'angoisse Mais à contrario Je suis quelqu'un de super positif Enfin en tout cas j'ai l'impression Je sais pas si c'est les autres ont cette image de moi Mais dans ma vie tous les jours j'ai l'impression d'être positive quand même Fée numéro 18 Je tue toutes toutes les plantes que j'ai J'ai tué un bonsaï Bon après le bonsaï Alors je pense que c'est normal parce que Il faut s'en occuper quoi Et je pouvais pas m'en occuper tout le temps on va dire J'ai tué quand même ça faut le faire J'ai tué une plante grasse Alors que ça n'a même pas besoin de l'entretien Et du pire du pire J'ai réussi à tuer un cactus Un cactus Un cactus Un cactus Je sais pas comment j'ai fait Ça c'est... En fait je suis partie en vacances Et il est resté dans ma chambre Il était pas exposé au soleil Mais c'était une chambre sous comble Donc... Enfin dans les combles Donc vous voyez il y avait Le mur en pente du toit quoi Et... Forcément le soleil quand il tape sur le toit Bah ça... Ça fait rentrer toute la chaleur dans les combles Donc il fait super chaud Enfin je pense que si vous avez des chambres comme ça vous savez quoi Et je pense que le cactus élément à cause de ça Il a dû avoir super chaud Et... Vraiment pas d'eau Alors que... Enfin... Je comprends pas parce qu'un cactus dans le désert il a pas d'eau Et il a tout le temps... Je crois que c'est tout Bah ça fait déjà beaucoup de plantes quand même Et du coup je me suis rabattue sur un truc Je vous ferai une vidéo pour vous en parler un peu mieux si vous voulez Mais genre c'est des boules de mousse Exactement ça s'appelle des marimaux Fait numéro 19 Euh... Je... Ne... Fume pas Et je bois très rarement parce que j'aime pas du tout le goût de l'alcool Cependant le vin blanc Je... J'adore... Voilà... Et enfin... Le fée numéro 20 Guillaume Musso est un de mes auteurs préférées D'ailleurs regardez j'ai trouvé une baby chinos la semaine dernière J'ai trouvé ce livre Il est déjà à 3€ alors qu'il coûte 8,40€ C'est la vie secrète des écrivains C'est un livre qu'il a sorti en 2019 Et... Voilà... Genre il a rien du tout Il est... Tout neuf donc... Je suis trop contente Je vous ai sorti des autres livres Que j'ai de Guillaume Musso un peu Alors lui... Lui il est un peu sale Enfin il a vécu on va dire Parce que je l'ai lu pendant l'été Euh... Printemps dernier Je sais plus Euh... Dehors donc La couverture elle a pris cher un peu C'est la jeune fille et la nuit Celui là je l'ai surkiffé Mais vraiment Comme tous les livres de Guillaume Musso que je lis de toute façon Et le dernier C'est le tout premier que j'ai acheté de lui Je l'ai acheté en 2017 Donc ça fait 600 maintenant C'est un appartement à Paris Euh... Il a pris cher aussi Euh... Mais c'est parce que Il est resté euh... 10 secondes sous la pluie Mais ça a suffit à faire ça Donc je suis dégoûtée Parce qu'en plus Généralement je prends vraiment soin de mes livres Pour le final Je vous remets un petit peu les oiseaux En fait je dis ça Mais je sais même pas si on va les entendre Parce que J'ai fait une vidéo lecture chuchotée Euh... Des fleurs du mâle Que j'ai pas encore euh... Sortie Qui va sortir De toute façon avant que vous voyiez cette vidéo aussi Mais... Et j'ai dit Ouais j'ai monté le... La sensibilité du micro Suite à un commentaire que j'avais eu Qui était d'ailleurs Super bienveillant Vraiment trop... Trop gentil Trop mignon le commentaire Et du coup J'ai augmenté la sensibilité Mais c'était aussi euh... Pour pouvoir capter la pluie Sur mon velux Euh... Vraiment J'en ai fait toute une affaire d'être un j'étais là En mode ouais... Trop bien Si vous aimez bien la pluie Bah vous allez entendre On entend rien sur la vidéo Donc là tous les cons Depuis tout à l'heure Je vous dis Ouais vous allez kiffer les oiseaux Et ça se trouve vous entendez rien Mais ce micro Il est super sensible Mais j'ai fait des réglages Euh... Sur les applications La Logitech Comment ça s'appelle ? Blue je crois Pour enlever Tous les bruits parasites en fait Et... J'ai pas envie Enfin je sais pas Si ça le prend en compte Comme un bruit parasite ou quoi Je sais pas du tout Je vais m'arrêter là Parce qu'hier quand j'ai filmé La vidéo lecture chuchotée Mon téléphone s'est arrêté de filmer Au bout de 40 minutes Et les 39 Enfin là ça fait 39 minutes J'ai pas envie euh... Que ça fasse comme il y a Donc je vous dis Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit Et à très bientôt Pour une prochaine vidéo